On pourrait gagner le pari du cœur si on choisissait, mes amis, le misé pour vrai sur ce qui nous fait vivre, sur ce qui nous fait vivre. On pourrait gagner le pari du cœur si on choisissait, mes amis, le tout partager. Même on risque de perdre, même on risque de perdre. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en cette célébration du 4 juillet, bien sûr, nous avons une pensée pour les États-Unis qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire d'indépendance. Mais aujourd'hui, je vous invite à vivre avec moi la célébration pour Élisabeth de Portugal. Élisabeth est née en 1271. Elle est l'épouse de Denis de Portugal. et c'est une femme qui cherche la simplicité. Même comme reine, elle s'approche des pauvres. Elle prie à tous les jours. Elle fait l'office divin à tous les jours. Élisabeth du Portugal ne veut pas créer la chicane. Et au contraire, elle veut travailler pour régler les conflits. Et son travail de longue haleine envers son mari trouvera sa récompense. Au moment où il mourra, il pourra le faire en paix devant son Créateur. Suite à la mort de son mari, elle s'engage dans le tiers-ordre franciscain et s'en ira même dans un monastère de Clarisse. Plus tard, elle apprend qu'il y a une guerre entre son fils et son petit-fils et elle se mettra en route pour venir servir d'intermédiaire entre les deux. Cependant, elle ne pourra accomplir complètement son projet puisqu'elle mourra en chemin. Aujourd'hui, nous pouvons nous confier en Élisabeth de Portugal pour lui demander d'intercéder dans notre monde, dans les conflits du monde, que ce soit au Congo, que ce soit en Ukraine ou dans bien d'autres pays. On ne se doute pas de loin de tous les conflits qui se passent dans chacun des pays. Aujourd'hui, nous voulons demander au Seigneur d'intervenir, que ce pari du cœur, que ce pari pour la paix, que ce pari pour l'amour puisse être gagné par notre Dieu. Prenons un instant, tournons-nous avec confiance vers ce Dieu qui nous aime. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée et en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu, source de la paix, toi qui aimes la charité, Tu as donné à Sainte Élisabeth de Portugal une grâce merveilleuse pour réconcilier les adversaires. Accorde-nous à son intercession de travailler au service de la paix et de pouvoir ainsi être appelé enfant de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, les gens de Sodome avaient voulu s'en prendre aux deux voyageurs passant la nuit chez Lot. Alors, or, les deux anges pressèrent Lot en disant, « Debout, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Une fois sorti, ils dirent, « Sauve-toi si tu tiens à la vie. Ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région. Sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. » Lot leur dit, « Non, je vous en prie, mes seigneurs, votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. Le malheur va me frapper et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite. Permettez que je me sauve là-bas. Elle est si petite, afin de rester en vie. » Ils lui répondirent, « Pour te faire plaisir, cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire petite. Le soleil se levait sur le pays et Lot entrait à Soar. Quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorre, une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur, Dieu détruisit ses villes et toute la région, avec tous leurs habitants et la végétation. Or, la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Il le regarda du côté de Sodome et de Gomorre et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. Parole du Seigneur marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux prendre ta main, sachant que tu seras là demain. Aujourd'hui, vraiment, je te choisis, marchant dans la foi, je te dis oui. Marche avec moi, je suis le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je veux suivre tes pas, sachant que tu ne me trompes pas. Aujourd'hui, j'espère ton salut, marchant dans la joie, je te dis oui. Je suis le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Jésus, je m'attache à ton cœur, sachant que tu combleras mon cœur. aujourd'hui, je relève le défi, aujourd'hui, je relève le défi, marchant dans l'amour, je te dis oui. marche avec moi. Je suis le chemin et la vie, marche avec moi, tu goûteras la vérité. Si tu veux relever le défi, marche avec moi et tu verras. Alléluia, 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 Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Mais il leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient qu'elle est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent. Acclamons la parole de Dieu. Je ne dis pas que l'Évangile n'est pas importante, mais aujourd'hui, je veux voir avec vous les chapitres 19 de la Genèse. Vous savez, samedi dernier, on nous parlait d'Abraham qui accueille les anges de Dieu, qui accueille les trois voyageurs. Or voilà que le lendemain, les voyageurs se sont rendus jusqu'à Sodome et Gomorre. Et dans cet épisode, nous ne le voyons pas dans la liturgie, mais si vous allez lire directement dans le livre de la Genèse, vous verrez que les gens de Sodome ont voulu faire un mauvais parti à ces anges, à ces visiteurs qui s'étaient rendus chez Lot. Lot avait même offert ses filles pour satisfaire peut-être la passion de ces gens. Longtemps en Église, on a présenté cet épisode comme étant un épisode d'homosexualité pour condamner l'homosexualité. D'ailleurs, le mot, il y a un mot qui vient de Sodome, on appelle ça la Sodomie. Donc, tout simplement, Lot s'est battu toutes les nuits avec les gens de la ville pour protéger les visiteurs. On m'a donné cette clé de lecture qui, pour moi, fait beaucoup plus de sens parce qu'en contraste avec Abraham qui accueille les voyageurs, voilà que les gens de Sodome ont voulu abuser, ont voulu maltraiter ces visiteurs. Or, dans la loi du désert, cela ne se fait pas. Cela est contraire à l'éthique, est contraire à la loi. Et Lot, en voulant les protéger, a été juste devant le Seigneur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les anges du Seigneur l'invitent à quitter ce cataclysme qui s'envient, ce cataclysme qui va éliminer le mal. On se retrouve dans la Genèse. On veut exprimer pour le peuple de Dieu cette loi du désert qui est importante. Le Seigneur a-t-il voulu éliminer Sodome et Gomorre pour simplement cela? C'est tout simplement un geste, un signe pour signifier que Dieu n'accepte pas le mal, qu'il ne désire pas le mal. Or, bien sûr, avec le Nouveau Testament, on nous apprend que le Seigneur veut accomplir les choses et qu'il fait pleuvoir sur le bon et le pécheur, sa pluie et ses grâces. Mais voilà qu'on se rappelle que le Seigneur n'aime pas le mal. Il l'a chassé du mieux qu'il a pu. Oui, que ce soit avec Noé, que ce soit avec Sodome et Gomorre. Oui, on nous montre Dieu en train de chasser le mal. Mais ce travail, nous avons à l'accomplir avec lui. Chasser le mal n'est pas de détruire, mais d'enlever dans notre cœur ce qui conduit au mal. Oui, le Seigneur nous invite à ce qu'il y a de mieux, à faire ce pari du cœur, à faire ce pari du cœur que l'amour vaincra, que l'amour sera sur notre chemin, un chemin d'espérance, un chemin de vie, un chemin qui donne du sens à notre vie. Sous-titrage ST' 501 Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, le fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, le fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons offerts par ton peuple, et puisque nous rappelons l'œuvre d'amour infini accomplie par ton Fils, donne-nous à l'exemple de Sainte Élisabeth d'être affermie dans notre amour pour toi et pour le prochain. Par le Christ, notre Seigneur. Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Tu continues de fortifier ton Église en lui et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant ou couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, Sainte Élisabeth de Portugal et Charles Garnier, et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier, le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui te donne au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, endormi dans la barque, pose la question à ses disciples, « N'avez-vous pas confiance? » Jésus nous invite à avoir confiance dans le Père et c'est pour cela que nous proclamons ensemble cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, médicament de parole et je serai guéri. et je ne suis pas digne de te recevoir, je ne suis pas digne de te recevoir. Tu as refait nos forces, Seigneur, par tes saints mystères et nous te prions. Donne-nous de suivre les exemples de Sainte Élisabeth du Portugal qui te présente, qui te manifesta un attachement indéfectible et servis ton peuple avec une charité sans limite. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je m'excuse pour le chat que j'ai dans la gorge. Parfois, on a beau envoyer tous les chiens, ça ne fait pas quitter le chat. Alors, simplement, aujourd'hui, je vous invite à vivre dans la sérénité, à vivre ce pari du cœur, l'amour est au rendez-vous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. On pourrait gagner le pari du cœur si on choisissait, mes amis, d'apprendre à aimer autant que Dieu nous aime, autant que Dieu nous aime. et la joie du cœur, et la joie du cœur. J'aime